Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Carpocaps, le fameux verre de la pomme et de la poire. Donc on est ici dans le vieux verger à côté de ce vieux pommier. Donc ici il y a principalement des pommiers, il y en a un ici, un ici, celui que vous voyez là, puis derrière. Donc les pommiers ont été taillés à peu près n'importe comment, en tétard, en trogne. Déjà à une époque, et quand on est arrivé ici, ils avaient une forme complètement anarchique. Donc j'ai tout taillé comme ça. De toute façon ce sont des vieux pommiers qui, je pense, sont en train de pourrir de l'intérieur. Là par exemple, il y a, je ne sais pas si c'est un amadouvier, c'est comme un amadouvier mais poilu. Donc voilà, ce sont des vieux arbres, seulement celui-ci et celui que vous ne voyez pas, l'année dernière on a pu récolter quand même quelques pommes, faire un petit peu de compote et des tartes. Donc ceux-là, je ne les ai pas trop touchés, ils sont un petit peu à l'ombre parce qu'il y a la grande haie qui se trouve derrière, que nous allons bientôt tailler pour apporter un peu de lumière ici. Et donc voilà. Donc on va parler du carpocaps et surtout on va parler de moyens de lutte du carpocaps. Le coq va falloir qu'il s'arrête. Parce que c'est toujours embêtant quand on a des pommes pleines de verre. Donc sur certaines variétés, on peut encore récupérer une partie. Sur d'autres variétés, ça change complètement le goût de la pomme. Donc c'est foutu. Donc on va passer un peu tous les moyens de lutte contre le carpocaps. On va dire de la plus chimique entre guillemets à la moins chimique. Et celle que je vais retenir pour utiliser sur ces deux pommiers principalement. Parce que même si les autres repartent, je doute qu'ils me fassent des pommes cette année. Donc je vais utiliser une méthode ici, sur ces deux-là. Il y a un espèce de poirier aussi qui a été planté là, qui n'a jamais été taillé et qui prend une forme totalement bizarre. Donc je vais l'utiliser également là. Donc, première méthode possible, il y a les pièges à phéromones. Donc les pièges à phéromones, on les place dans les arbres. Je vous ferai des petites incrustations pour voir à quoi ça correspond. On les place dans les arbres, on met un petit sachet de phéromones là qu'on ouvre. Et c'est censé capturer les mâles. Ça coûte cher et ça dure un certain temps, mais pas très longtemps. Ensuite, on a les pièges jaunes autocollants. Encore une fois, quand on vient suspendre dans les arbres, le problème de ces pièges autocollants, ça ne coûte pas très cher. Seulement, ça chope les carpocaps, mais pas que. Ça va choper tout ce qui va venir se poser dessus. Donc on va décimer tous les insectes, même les bons, sur la zone. Et sur ceux surtout qui vont venir... Désolé pour le bruit, la route est juste derrière. Donc ça va manger tous les... Enfin, ça va manger. Ça va capturer tous les insectes et ce n'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les bandes de glu. Ce sont des bandes, ce sont des petits rouleaux, qu'on va venir coller le long de l'arbre. Parce qu'à savoir que les larves remontent du sol et remontent sur le tronc pour aller manger les bourgeons et finir dans la pomme. Donc ces bandes de glu, on les pose. Et en remontant les carpocaps, les larves vont venir se coller dessus et rester. Comme le piège à glu, c'est pas terrible parce que tout ce qui va venir se coller dessus va rester collé dessus. Donc c'est moyen. Ensuite, on va passer aux méthodes un petit peu plus soft et qui, pour moi, sont ma préférence. Donc on peut venir disposer aussi une bande de carton alvéolaire avec les alvéoles côté tronc qu'on vient scotcher autour du tronc. Et ce qui va se passer, c'est que les larves, en remontant le long du tronc, donc on va venir les disposer à 20-30 cm du sol. Ça se vend en rouleau. Je vous mettrai des liens de tout ça de toute façon dans la description. On vient scotcher ça autour de l'arbre. Les larves, en remontant, vont venir se loger dans les alvéoles et vont y rester. On place le rouleau de carton à la bonne époque. De toute façon, je vais vous faire un article complet où vous aurez toutes les informations. Également, le lien sera dans la description. Parce que c'est pareil, il y a plusieurs, il y a plusieurs, comment on dit, vagues, je n'ai pas le terme qui me vient, mais génération de Carpocaps sur l'année. Donc, il va falloir renouveler cette bande de carton de temps en temps. Donc, on peut commencer à les mettre maintenant. Là, on est fin mars. Et à peu près, je dirais qu'il faut la remplacer à peu près tous les mois. Parce qu'entre la pluie et les larves, comme ça, on dégage au fur et à mesure. Quand on vient remplacer, on vient brûler cette bande de carton avec les larves de Carpocaps qui se trouvent à l'intérieur. Et comme ça, on en est débarrassé pour une partie, en tout cas. Autre solution soft, c'est le blanc arboricole. Alors, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est de moins en moins utilisé, j'ai l'impression, et dont on en entend de moins en moins parler. Donc, qu'est-ce que c'est le blanc arboricole ? Le blanc arboricole, c'est un mélange, en général, de chaud arboricole et d'eau. Donc, ça se vend prêt à l'emploi, ou on peut le fabriquer. Alors, attention, c'est corrosif, donc protection main et lunettes quand on l'utilise. Et on vient avec un pinceau badigeonner tout ça jusqu'à hauteur des charpes entières de l'arbre. Donc, ça va éviter que les larves de Carpocaps remontent, mais pas que. Donc, je vous ferai certainement une vidéo dédiée au blanc arboricole, mais c'est une solution qui fonctionne pour le Carpocaps. Si vous décidez d'en fabriquer en achetant de la chauve et en mélangeant avec de l'eau, précaution, précaution, parce que la réaction est assez violente, donc protection de partout. Il faut mettre ça dans un seau métallique parce que ça va chauffer. Donc, en général, on met de l'eau. Camion. On met de l'eau, on vient verser notre quantité de chaud, ça va se mettre à bouillir, à chauffer. On vient vite couvrir. On laisse reposer ça toute une nuit et on vient de l'utiliser qu'à partir du lendemain. Voilà. Et on vient appliquer ça un jour où il ne pleut pas, un jour où il n'y a pas trop de vent, un jour comme aujourd'hui où il fait beau, c'est parfait. On vient appliquer ça au pinceau. Alternative à ça, que j'aime beaucoup, et c'est la solution que je vais retenir cette année ici, entre autres, parce que je multiplie les solutions, c'est de faire la même chose, mais plutôt qu'avec de la chauve arboricole, on va utiliser de la cendre de bois. Donc, c'est moins dangereux, c'est moins violent. Donc, on prend de l'eau et de la cendre, qu'on aura au préalable tamisé, mais idéalement, on refiltre après, même si je ne refiltre pas, moi. Il n'y a aucun intérêt vraiment de refiltrer, juste, il faut enlever les gros morceaux, quoi, s'il y a des morceaux de charbon. Donc, pour les dosages, alors, c'est à l'œil, il suffit d'avoir une consistance de pâte à crêpe liquide, quoi. Donc, de l'eau, de la cendre, et on mélange, on vient appliquer ça au pinceau. Contrairement au blanc arboricole, qui va durer à peu près deux mois, n'importe quoi, deux ans, le badigeon à la cendre va durer moins longtemps, parce qu'il va être plus facilement lessivé. Je suis vraiment désolé pour les bruits. Il va être lessivé par les pluies, en général. Donc, idéalement, on le passe en deux fois, sur deux jours d'affilée. On passe une fois, on le laisse sécher, le lendemain, on repasse une autre fois. Bon, le seul problème, c'est qu'il va falloir le renouveler assez souvent, parce que les pluies vont lessiver et vont faire tomber la cendre au sol. Gros avantage, c'est que la cendre va ramener de la potasse, à ce moment-là, au pied de l'arbre. Donc, parfait pour la floraison, la fructification. Donc, moi, c'est une des solutions que je vais retenir. Autre solution naturelle, c'est, je ne sais pas si vous les voyez là, c'est d'installer une cour à poules au pied. Soit, ici, moi, j'ai décidé de faire ma zone à poules ici, comme ça, ça m'entretient la partie du terrain. En plus, elles ont un bel espace, elles vont avoir de l'ombre avec les arbres, avec la haie l'été. Les poules, qu'est-ce qu'elles vont faire ? C'est qu'elles vont gratter le sol, déjà, pour choper les larves qui s'y trouvent. Quand les fruits infectés vont tomber, elles vont gratter les fruits, les manger, manger les pépins, manger les larves qu'elles vont trouver. Donc, elles vont faire un nettoyage de la zone autour des arbres fouettiers. Donc, ça va contribuer à éliminer une partie, en tout cas, des carpocaps. Autre solution dans le même genre, c'est d'installer des nichoirs à mésange. Alors, mon expérience sur les nichoirs à mésange dans mon précédent terrain, c'est que j'avais un terrain bien plus petit qu'ici. Et donc, j'avais fait deux nids à mésange à l'opposé l'un de l'autre. Parce qu'il ne faut pas les mettre trop près. Et ce qui se passait, c'est que j'avais des nichés et les pâts en mésange, je les regardais faire. Donc, ils sortaient de la boîte et ils allaient chasser des insectes dans les jardins environnants, mais pas chez moi. Et je me suis retrouvé, donc j'avais toujours mon problème de verre dans mes pommiers et dans mes poiriers. Donc, à l'époque, j'avais, je crois, deux pommiers et deux poiriers qui étaient sur une même ligne. Et j'avais mis les nichoirs en diagonale en espérant que les mésanges fassent le boulot. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait qu'une boîte qui se trouve à peu près, allez, je dirais, un bon 50 mètres d'ici. Voilà. En espérant que des mésanges nichent et viennent ici. Je pense que je vais quand même en remettre une ici, dans un des arbres assez haut pour pas que les chats viennent dans les nichoirs et choper les petits. Je vais essayer quand même de refaire une boîte et puis d'en mettre une ici. Donc, les mésanges, ça peut contribuer également à réguler les carpocaps. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, moi, les solutions que je retiens, c'est les poules ici, sur cette partie-ci. De toute façon, il n'y a qu'ici que j'ai des pommiers et un poirier, si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai réimplanté des arbres, mais ni pommiers, ni poiriers. Tous les arbres que j'ai implantés sont autre chose. et donc, vadijons de cendres que je vais retenir. Donc, les poules ici et une boîte à mésanges qu'il faut que je renouvelle et que j'en refasse une dans le secteur quand même. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour et j'espère que vous allez pouvoir choisir la solution qui vous convient le mieux en fonction de votre bourse, en fonction de vos préférences naturelles ou moins naturelles. Enfin, voilà. Chacun utilise la méthode qu'il veut. Certaines sont quand même plus naturelles que d'autres. à vous de voir ce qui vous convient le mieux et puis voilà quoi. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à toujours mettre le petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche éventuellement pour avoir les nouvelles les notifications des nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Salut !